Bonjour, vous avez certainement déjà vu un article de ce type dans la presse « Grand baromètre, le MR devient le premier parti en Wallonie ». L'article cite différents pourcentages correspondant aux intentions de vote pour différents partis belges. Nous allons voir ce qui se cache derrière un tel article. Le paragraphe technique, à la fin de cet article, nous indique différentes caractéristiques de l'enquête. Mais qu'est-ce qu'un échantillon représentatif des belges de 18 ans et plus ? Ce qui nous intéresse ici n'est pas l'opinion des 2388 belges interrogés, mais bien ce que pense l'ensemble des belges, c'est-à-dire l'ensemble des individus d'intérêt pour notre analyse. En statistique, c'est ce qu'on appelle la « population ». Dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'avoir accès à l'ensemble de la population en raison de contraintes de temps, de budget et d'accès. En pratique, ce problème est résolu par l'utilisation d'un échantillon, c'est-à-dire un groupe d'individus extrait de la population d'intérêt et qui va la représenter dans l'analyse. Le processus qui consiste à extraire l'échantillon est appelé échantillonnage. À partir de cet échantillon, nous allons pouvoir déterminer les caractéristiques de la population. Il s'agit de l'inférence statistique. Mais il faut pour ceci que l'échantillon soit représentatif, c'est-à-dire qu'il ait, autant que possible, les mêmes caractéristiques que la population. Imaginez que vous souhaitiez vérifier l'assaisonnement d'une marmite de soupe. Si la soupe a été correctement remuée, une seule cuillerée est suffisante pour savoir s'il faut rajouter du sel. Dans le cas contraire, la cuillerée que vous allez goûter peut être plus ou moins salée que la marmite en général et vous amener à une conclusion incorrecte. Comment donc sélectionner notre échantillon pour qu'il soit représentatif de la population ? L'approche la plus directe est de sélectionner un échantillon aléatoire, c'est-à-dire un échantillon dont la sélection dépend du hasard. Imaginons maintenant une population avec deux caractéristiques différentes. 50% des individus sont bleus et 50% sont rouges. L'échantillonnage aléatoire va permettre d'obtenir un échantillon contenant des individus bleus et des individus rouges qui reflètent donc bien la diversité de cette population. La même logique s'applique à une population ayant beaucoup de caractéristiques différentes, telles que l'âge, le sexe, l'opinion politique, le niveau d'éducation. L'échantillonnage aléatoire pose cependant un problème. Comme il dépend du hasard, si nous échantillonnons plusieurs fois 10 individus dans une population de 100 individus, nous obtiendrons à chaque fois des résultats légèrement différents. Ici, la proportion de rouge et de bleu sera potentiellement différente dans chaque échantillon obtenu. Si l'échantillon peut autant varier, comment pouvons-nous être sûrs que nos conclusions soient correctes pour la population ? Eh bien, nous ne pouvons jamais être sûrs à 100%. Le caractère aléatoire de l'échantillon implique une part d'erreur et donc une incertitude sur les résultats. Cependant, il est possible de quantifier cette incertitude en calculant la marge d'erreur. Celle-ci indique si le résultat obtenu pour un échantillon donne une information précise ou floue à propos de la population. Par exemple, la moyenne ou la proportion dans l'échantillon est-elle proche ou non de la vraie valeur inconnue dans la population ? On veut donc une marge d'erreur la plus petite possible qui correspond à l'information la plus précise possible. Par exemple, si une enquête indique que 50% des personnes interrogées veulent voter pour le parti A avec une marge d'erreur de 3%, la vraie proportion de personnes qui veulent voter pour ce parti A dans la population a une forte probabilité d'être comprise entre 47 et 53%. L'intervalle ainsi obtenu autour du résultat du sondage est appelé intervalle de confiance et sa largeur correspond ici au double de la marge d'erreur. Un intervalle de confiance est souvent calculé avec un seuil de confiance de 95%. Ceci veut dire que, si l'on sélectionne 100 échantillons à partir de notre population d'intérêt, 95 d'entre eux contiendront la vraie valeur de la population. Nous avons donc vu comment quantifier l'incertitude sur les résultats à travers la marge d'erreur. Mais est-il possible d'influencer cette marge d'erreur pour la réduire ? Prenons le cas d'une proportion, par exemple une intention de vote exprimée en pourcentage. La marge d'erreur dépend de la proportion obtenue dans l'échantillon, de la taille de l'échantillon et du seuil de confiance souhaité. La formule nous indique que la marge d'erreur sera toujours la plus grande pour une proportion de 50%. C'est donc en général cette marge d'erreur la plus pessimiste possible qui est rapportée. C'est le cas dans l'article du Grand Baromètre. Pour un seuil de confiance de 95% et un résultat donné, par exemple 50% d'intention de vote, seule la taille d'échantillon peut être modifiée. Lorsque la taille d'échantillon augmente, la marge d'erreur diminue. Voici un exemple chiffré. Le calcul de la marge d'erreur montre bien que l'incertitude est très grande pour des petits échantillons et plus faible pour de grands échantillons. Pour le Grand Baromètre, nous voyons que l'échantillon des 469 répondants bruxellois fournit une marge d'erreur de 4,5%, tandis qu'elle est de 3,2% pour les réponses des 960 wallons interrogés. Un échantillon bien fait permet donc de tirer des conclusions sur la population dont il est issu sans devoir obtenir des informations sur chaque individu de la population. La marge d'erreur permet de quantifier l'erreur liée à l'échantillonnage et dépend de la taille d'échantillon. Cette taille d'échantillon n'est cependant pas le seul élément à prendre en compte pour évaluer la qualité d'une enquête. Nous allons explorer ce qui fait un bon sondage dans la vidéo suivante.